alors les savants les savants divergent sur est-ce qu'il est prophète ou il n'est pas prophète c'est un prophète ou c'est pas un prophète il y a une divergence des savants et on va parler de ça mais avant ça c'est quoi l'histoire de khadr et de moussa l'histoire a été racontée dans le coran c'est venu aussi dans des hadiths en boukharie et plein d'autres hadiths l'histoire c'est dans la surat al-kahf soit 18 à partir du verset 66 rapidement je vais vous lire la traduction rapprochée c'est à dire l'histoire nous dit qu'on dit en fait que quelqu'un venu poser la question à moussa et salam que quelqu'un connaît plus que toi il a dit non il a dit quoi qu'il a un serviteur n'est ce pas et c'est à dire que un serviteur qui auprès duquel il devait quoi il devait aller apprendre certaines choses j alors moussa et salam est parti qu'est ce qu'il a dit moussa et salam moussa a dit puis je te suivre à ce serviteur là qui est khadr puis je te suivre à condition que tu m'apprennes de ce que tu as appris concernant une bonne direction l'autre dit vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi ça c'est khadr qui dit ça c'est khadr qui dit ceci tu ne pourras jamais être patient avec moi comment en durée en durée en durée tu sur des choses que tu n'embrasses pas par ta science ça c'est khadr qui dit à moussa et salam moussa et salam dit si à la veu tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres jade ça c'est moussa et salam qui dit ceci ensuite si tu me suis dit l'autre ça y est khadr ne m'interroge sur rien tant que je ne t'en je ne t'en je ne t'en n'aurai pas fait mention ensuite alors les deux partirent et après qu'ils furent montés sur un bateau l'homme y fit une brèche moussa et salam lui dit est-ce que est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as ébréché tu as commis certes une chose monstrueuse en fait ici c'est quoi c'est à dire ils sont montés sur un bateau khadr il a fait quoi il a ébréché le bateau c'est à dire il a percé le bateau alors moussa s'est étonné comment ça c'est à dire ils ont décidé de nous transporte de nous embarquer dans le bateau maintenant toi tu viens tu perses encore le bateau ils vont se noyer c'est pour qui c'est pour qu'ils se noient ou quoi qu'est-ce que khadr a dit il dit n'ai-je pas dit que tu ne pourras tu ne pourrais pas patienter tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie moussa et salam dit ne t'en prends pas moi pour un oubli de ma part et ne m'impose pas de grandes difficultés dans mon affaire puis ils partirent tous deux et quand il lui rencontrait un enfant l'homme le tueur alors moussa et salam lui dit as-tu tué un innocent qui n'a tué personne tu as commis certes une chose affreuse c'est à dire après ça ils sont arrivés à un endroit ils ont trouvé des enfants qui étaient en train de jouer comme c'est maintenant des hadiths et khadr a parmi les enfants il y a un enfant que khadr a tué et là l'université a dit quoi qu'il a coupé sa tête alors moussa s'est étonné il dit tu as tué quelqu'un d'innocent il n'a tué personne khadr lui dit n'étais-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie ? il dit si après cela je t'interroge sur quoi que ce soit c'est à dire c'est moussa et salam alors ne m'accompagne plus tu seras alors excusé de te séparer de moi ils partirent donc tous deux et quand ils furent arrivés à un village habité ils demandèrent à manger à ses habitants mais ceux-ci refusèrent de leur donner hospitalité ensuite ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler l'homme le redressa alors moussa dit si tu voulais tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire ceci marque la séparation entre toi et moi dit khadr je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience et ici là c'est venu dans certains hadiths que le prophète a dit j'aurais souhaité que moussa et salam puissent patienter pour qu'on ait la suite de l'histoire alors ensuite il a dit c'était venu dans certains hadiths pour ceux qui étaient du bateau il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer je voulais donc le rendre défectueux car il y avait derrière eux un roi qui faisait de force et qui saisissait de force tout bateau c'est-à-dire il explique ici quand il explique à moussa et salam que le bateau là que tu m'as vu ébréché c'est-à-dire percé en fait c'était pour des gens c'est-à-dire des pauvres qui travaillaient en mer il y avait un roi qui prenait les bateaux des gens par force donc qu'est-ce qu'il a fait il a percé ça pourquoi ? pour que si le roi voit que le bateau est défectueux il ne va pas prendre ce bateau parce qu'il va voir que c'est un bateau qui est quoi ? qui est percé donc il ne va pas prendre le bateau donc en réalité c'était un bien ou ce n'était pas un bien ? en réalité c'était un bien il dit quant aux garçons ces pères et mères étaient des croyants nous avons craint qu'il ne leur imposa la rébellion et la mécréance nous avons donc voulu que leur seigneur leur accorda n'est-ce pas ? en échange pardon un autre plus pur et plus affectueux donc c'est-à-dire l'enfant qu'il a tué il dit cet enfant là ses parents étaient bien c'était des croyants lui devait rendre mécréant ses parents donc c'est pourquoi je l'ai tué parce que quand il a dit cet enfant là devait faire quoi ? il devait rendre ses parents mécréant c'est pourquoi je l'ai tué et nous nous avons donc voulu qu'Allah Sopramatala accorde à ses parents d'autres enfants qui sont plus purs et plus affectueux il dit maintenant quant au mur il appartenait à deux garçons orphelins de la ville ils y avaient de soi un trésor à eux et leur père était un homme vertueux ton seigneur a donc voulu que tous deux atteignent leur maturité et qu'ils extraient eux-mêmes leurs trésors par une miséricorde de ton seigneur je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef voilà l'interprétation de ce que tu n'as pu endurer avec patience c'est-à-dire il dit en fait maintenant concernant le mur concernant le mur il y avait en fait ça appartenait à deux enfants c'était des orphelins sous le mur là il y avait des trésors alors qu'est-ce que Khadir a fait ? le mur était prêt à s'écrouler Khadir a arrangé ce mur parce que Moussa a dit nous sommes venus chez ces gens-là ils ne nous ont pas donné hospitalité maintenant tu arranges le mur tu pouvais bien demander un salaire alors lui il explique qu'il a fait ça pourquoi ? Khadir explique à Moussa il a fait ça parce que sous le mur là il y avait un trésor et les enfants c'était des orphelins s'il laissait ça comme ça le mur devait s'écrouler et des gens devaient venir réparer arranger le mur quand ils devaient venir arranger le mur ils devaient trouver les trésors là et donc ils devaient s'emparer de ça alors que c'était des trésors pour ces enfants-là donc il a fait quoi ? il a arrangé ce mur-là donc les enfants ils-mêmes vont découvrir le trésor là et c'est un trésor laissé par leur à leurs parents donc voilà un peu l'histoire de manière générale de Moussa et de Khadir mais cette histoire il y a beaucoup de fawahid beaucoup de profits beaucoup d'intérêts qu'on peut tirer de cette histoire alors les gens des sectes des soufis et tout ce monde-là parmi eux il y en a qui disent qu'il n'est pas obligatoire c'est-à-dire que quand quelqu'un est devenu wali c'est un wali c'est un bien-aimé d'Allah c'est un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala il est wali donc qu'est-ce qu'il fait ? il se passe il peut se passer de la législation donc tout ce qui est obligatoire dans l'islam n'est plus obligatoire pour lui ce qui est haram n'est plus haram pour lui c'est pourquoi parfois vous allez voir ils vont faire des choses graves pourquoi ? parce qu'ils ont atteint un degré de certitude il a déjà un degré de c'est le yaqin etc et le dalil ils vont te dire c'est un wali le wali il peut sortir de la législation leur dalil c'est quoi ? l'histoire de Khadir est de Moussa ils disent que Khadir est sorti de la législation de Moussa c'était pas obligé pour lui de suivre Moussa donc ça veut dire que nous aussi on peut sortir de la législation du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc si quelqu'un est un wali parce que Khadir c'était pas un prophète c'était un wali pour eux ils disent donc Khadir c'était un wali c'était pas un prophète donc si quelqu'un est wali il peut sortir de la législation on dit il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute que c'est une parole qui est complètement bâti pourquoi ? parce que déjà Moussa il a été envoyé aux enfants d'Israël or le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité entière et à supposer que ça soit comme vous dites ça c'est Khadir toi maintenant toi où est ton dalila toi qui te permet de sortir la législation du prophète sachant très bien que le prophète a dit qu'il n'y a pas une personne qui va entendre parler de lui à refuser de suivre sans qu'il n'ait pas tout en enfer et Allah subhanahu alayhi wa sallam a été plus que clair Allah nous a ordonné de suivre le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam toi où est ton dalila le prophète est envoyé à l'humanité tout entière donc il est obligatoire à l'humanité tout entière de suivre le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qu'il soit blanc, rouge, etc. maintenant toi où est le dalila qui te fait sortir de ce texte général ? où est le dalila le prophète a dit le wali il n'est pas obligatoire pour lui de suivre ce qui est venu à la législation donc ça c'est une parole qui est complètement bâtrée et vous savez quand vous ça dit lorsque vous ne rencontrez pas ce genre de personnes là parfois vous demandez qu'est-ce qu'il y a des gens vraiment des gens qui réfléchissent comme ça et pourtant oui et pourtant oui il y en a un frère un frère qui m'a venu une fois il débattait il dit je débattais avec quelqu'un qui me disait je crois qu'il était au Sénégal qui lui disait qui lui disait que non ici là il a son professeur qui dit qu'il n'a plus d'interdits il n'a plus d'obligations parce qu'il est déjà atteint et lui il est tenté de débattre avec ce jeune là pour lui dire que non ça c'est faux comment ça il n'a plus d'obligations il n'a plus d'interdits donc c'est des choses parfois si tu ne vis pas ça parfois tu vas te dire mais attends c'est comme aujourd'hui vous allez entendre les chiens qui vont apporter des choses parfois tu te demandes comment des gens peuvent avoir de telles croyances venu dire que Djibri se trompait quand il est venu il devait partir chez le prophète Mohamed son ami il est parti il devait aller chez Ali ibn Abi Talib au lieu d'aller chez Ali ibn Abi Talib il est venu chez le prophète ça c'est à dire comment on peut subhanallah donc 23 ans de prophétie Djibri ne fait que se tromper au lieu d'aller chez Ali ibn Abi Talib il va chez le prophète Mohamed sur l'aïsla qu'elle a une bâti des choses tu te dis subhanallah comment des gens peuvent avoir des télèbres parfois ils font des des pratiques ils sont entrés c'est blessé ils se frappent le corps ils se blessent soi-disant j'ai demandé à quelqu'un une fois qui est un étudiant de l'Iran ici en Arabie Saoudite je lui ai demandé mais vraiment ces gens ils font ça réellement c'est à dire ils se blessent comme ça le corps il dit oui j'ai dit mais pourquoi ils font ça il dit non en fait c'est parce que c'est pour se remémorer c'est à dire c'est que c'est passé à Hossein parce qu'ils disent quoi que les gens de la Soun ont tué Hossein donc quand ils font ça ça va faire quoi ça va leur donner plus de courage et plus de haine envers les gens de la Soun donc quand ils vont se blesser comme ça là c'est à dire quand ils vont se blesser comme ça en commémoration de la mort selon eux de Hossein donc pour eux en fait c'est comme on peut dire c'est un signe ça va faire quoi ça va leur donner quand ils vont se blesser comme ça ils auront plus de haine envers les gens de la Soun j'ai dit mais comment des gens peuvent avoir de telles croyances comment quelqu'un peut décider de se blesser comme ça lui-même au corps subhanallah qu'est-ce qu'il y a tu dis mais comment des gens peuvent avoir des têtes de telles croyances donc vraiment on demande vraiment à Allah de nous maintenir sur la bonne voie et pourquoi le serviteur doit vraiment remercier Allah lorsqu'Allah t'as guidé il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pas seulement par la langue mais même par la pratique il faut aussi le faire par la pratique hein il faut le faire par la pratique en respectant les exigences en respectant les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'écartant de ses interdits parce que c'est une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé vous voyez des gens qui ont des conceptions terribles parfois tu dis que subhanallah qu'est-ce qu'il se passe et ça ça prouve clairement qu'il a guidé c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide donc vraiment on va s'arrêter ici pour ce cours donc on va continuer le cours prochain et c'est grave c'est grave je vous assure que c'est grave un étudiant une fois m'a dit subhanallah un étudiant qui a fait près de 10 ans en Arabie Saoudite il ose dire que les koufars subhanallah c'est triste hein il dit les koufars vont rentrer au paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas à part sa mise et quoi il ne peut pas laisser les koufars en enfer ils vont rentrer au paradis j'ai dit subhanallah on a discuté avec le frère apporté des preuves le coran Allah a dit le prophète a dit on a même appelé des frères et tout le frère insiste il dit les koufars vont rentrer au paradis la mise et quoi la loi est trop vaste il ne peut pas rester en enfer éternellement mais qui t'a précédé dans ça bon on s'attendait bon moi je m'attendais peut-être qu'il va peut-être citer même par exemple le Cheikh Haïssa Mithemiah qui a dit que l'enfer peut-être que le Cheikh Haïssa Mithemiah qui a dit que l'enfer va être détruit etc bien évidemment on sait que ça c'est une parole qui est quoi ? qui n'est pas juste mais je m'attendais quand même peut-être bon il va peut-être citer Cheikh Haïssa Mithemiah qui a une parole dans le sens où l'enfer sera détruit etc j'ai dit rien du tout hein j'ai dit mais qui t'a précédé rien ? donc vous voyez qu'il y a des gens parfois il est là près de 10 ans Subhanallah Subhanallah et c'est là où tu comprends qu'on a besoin d'apprendre la croyance un autre ça c'est un frère qui me rapporte ça ce frère là je crois il était près de rentrer au majestère ou il est rentré au majestère ou il était près de rentrer au majestère entre les deux il dit lorsque le président de l'Afrique du Sud est mort Nelson Mandela il ose dire que peut-être il va rentrer au paradis comment ça ? oh non il a fait beaucoup de biens etc oh mais c'était pas un caf oui c'était un caf mais il a fait beaucoup de biens à cause du bien qu'il a eu à faire il a lutté pour les africains il a lutté pour les gens à cause du bien qu'il a eu à faire là Allah peut le mettre au paradis il peut rentrer au paradis j'ai dit subhanallah c'est grave il va entrer au paradis parce qu'il a fait du bien c'est dangereux ça il va en enfer le prophète a dit il ne rentre au paradis qu'une âme musulmane sauf musulmane et Allah subhanallah combien des versets là combien des versets dans le courant plein et dans le hadith du musulmane Allah subhanallah dit à Ibrahim a.s. Bukhari même j'ai interdit le paradis au mécréant toi tu viens tu dis que non il peut être parce qu'il a fait du bien ça c'est grave ça montre que les gens ont des problèmes de croyance on doit enseigner le tawhid voilà les gens ont des problèmes de croyance Wallahi j'étais dépassé quand j'ai appris ça j'ai dit mais subhanallah comment il peut dire des choses pareilles le prophète même dans le hadith du musulmane le hadith de Aisha le prophète dit quoi que Inka fait tout le bien qu'il peut faire sur la terre là Allah subhanallah va va lui donner ça sur la terre il sera rétribué sur cette terre ça veut dire quoi il sera rétribué sur la terre Allah peut lui donner des richesses des enfants beaucoup de choses à santé etc. Allah lui-même il sait comment il va rétribuer cette terre s'il a fait du bien il a construit des mosquées il a construit des orphans et tout mais le jour il meurt il n'a rien le prophète a dit le jour il meurt il n'y a pas de hassanat il n'y a rien pour lui quelqu'un qui a refusé l'islam qui est cafre il est cafre donc même s'il avait fait du bien comme quoi ça ne sert à rien tant qu'il n'est pas rentré dans l'islam tant qu'il n'y a pas le tawhid ça ne sert à rien du tout donc s'il a fait du bien sur la terre Allah n'est pas injuste Allah va le rétribuer mais sur la terre vraiment on demande qu'elle nous facilite on s'arrête ici on demande qu'elle nous facilite et qu'elle nous guide subhanaklahoma bihamdik ashadu an la ilahina anta staghfirukatubu ilik Louange à Allah, le maître des circonstances on le loupe pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Muhammad salallahu alayhi wasalam sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution alors nous sommes toujours sur l'annulatif 9 allons s'arrêter sur une question c'est la question de Khadr est-ce que Khadr c'était un prophète ? oui ou non ? on a dit il y a divergence des savants sur la question certains ont dit parmi les savants que Khadr c'était un prophète parmi les arguments qu'ils ont avancés ils ont dit c'est venu dans la surah 18 au verset 82 Khadr a dit il a dit il a dit je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef il dit donc ça veut dire qu'il a eu une révélation c'est donc un prophète parce qu'il a dit il ne l'a pas fait de son propre chef donc il a eu une révélation ça veut dire qu'il est prophète et il dit Moussa est allé apprendre chez Khadr comment c'est un prophète il va l'apprendre chez un wali ? comment peut-il connaître plus qu'un prophète ? bon ça aussi c'est un dalil qui n'est pas très convaincant pourquoi ? parce que les autres ont répliqué en disant que le fait que Khadr connaisse des choses que Moussa ne connait pas ça ne prouve pas qu'il est qu'il est prophète ils disent par exemple dans la surat 27 au verset 22 surat 27 au verset 22 qu'est-ce que Hudhud a dit ? Hudhud a dit quoi ? j'ai appris ce que tu n'as point appris au prophète Suleiman Hudhud c'est la huppe c'est un oiseau c'est la huppe donc Hudhud a dit à Suleiman le prophète Suleiman que j'ai appris ce que tu n'as pas appris mais est-ce que ça veut dire que personne ne va dire ici que cette huppe est meilleure que Suleiman donc le fait ici que Khadr connaisse des choses que Moussa ne connait pas ça ne montre pas qu'il est qu'il est prophète donc ce n'est pas un dalil qui est clair ce dalil-là parmi les arguments qu'ils ont avancés ce qui est venu dans la surat 18 toujours vers 65 ils disent que Allah a dit quoi ? il trouve l'un de nos serviteurs à qui nous avons donné une grâce de notre part c'est-à-dire Khadr à qui nous avons donné une grâce de notre part et à qui nous avons nous avions enseigné une science émanant de nous ils ont dit la grâce dans le verset si c'est la prophétie et ces savants-là disent la grâce dans le verset si c'est la prophétie puis ils ont apporté des versets où le mot rahmah a pour sens la prophétie dans le coran j'ai et l'imam al-amina al-shanqirti rahmah dans son tafsir il a soutenu cet avis et il a ramené des arguments par rapport à cela j'ai alors parmi les arguments qu'ils ont apportés ils disent que Khadr iradid dans la surate 18 au verset 78 ceci marque la séparation entre toi et moi il dit s'il n'était pas prophète comment peut-il décider de se séparer d'un prophète il n'est pas prophète pourquoi il va décider de se séparer d'un d'un prophète parmi les arguments qu'ils ont avancé ce qui est venu dans la surate 72 au verset 26 ils disent Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est lui qui connait le mystère de l'invisible il ne dévoile cela à personne sauf à ceux qu'il a agréé comme messager il dit ça veut dire qu'il est prophète parce qu'il a eu des informations sur des choses du monde invisible d'autres savants disent que Khadr ce n'était pas un prophète c'est un wali ils disent quoi que Khadr n'était pas un prophète parmi les savants qui ont dit qui ont soutenu cet avis que Khadr n'était pas un prophète le Cheikh Abdur Rahman al-Saadi Rahim dans son tafsir ces savants là ils ont apporté aussi des preuves parmi les preuves qu'ils ont avancé c'est qu'il y a eu dans la sourate 18 au verset 81 ils disent Moussa a dit est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as abréché tu as commis certes une chose monstrueuse il dit si c'était un prophète Moussa ne devait pas dire qu'il a fait une chose monstrueuse car Moussa connait que les prophètes sont infaillibles Moussa a dit il connait que les prophètes sont infaillibles et ici quand je dis infaillibles selon la compréhension des savants de la sunna parce que les savants ont détaillé ce que ça veut dire quand on dit que les prophètes sont infaillibles mais c'est pas notre c'est pas l'objet de notre sujet ici ou l'objet de notre débat ou bien de notre question ici alors ils disent Moussa a dit sallam comment c'est fait ce qu'il est réprimant Moussa ne savait pas que c'était si c'était un prophète Moussa ne devait pas faire quoi ? il ne devait pas réprimander il ne devait pas réprimander en lui disant que tu as fait quelque chose de monstrueux parce que Moussa doit savoir que le prophète ne fait pas quelque chose comme ça il le fait par ordre divine c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il a eu une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala donc pour le fait que Moussa ne réprimande pas dans Khadir ça veut dire qu'il n'était pas prophète bon ça aussi les autres ont dit c'est possible que Moussa ne sache pas que Khadir est prophète parmi les arguments qu'ils ont avancé ils ont dit si Khadir était prophète Allah devait informer cela à Moussa pour qu'il ne réprimande pas Khadir car le fait de réprimander celui qui a la prophétie c'est qu'on affirme qu'il s'est égaré et celui qui dit qu'un prophète est égaré il est kafr donc ils disent que ceux qui prouvent que ce n'est pas un prophète parce que si c'est un prophète Allah devait informer à Moussa pour qu'il ne réprimande pas Khadir parce que le fait de réprimander un prophète c'est qu'on affirme qu'il s'est égaré et s'il affirme que le prophète est égaré c'est qu'il s'est égaré les autres ont répliqué cela en disant que ça ne pose ça ne passe pas cet argument-là cet argument-là ne passe pas pourquoi ? pour que cet argument passe il faut d'abord une preuve dans le courant de la Sunna qui justifie qu'un prophète doit nécessairement connaître tous les prophètes qu'Allah a envoyés il dit il n'y a aucune preuve qui justifie cela c'est-à-dire est-ce que chaque prophète doit nécessairement connaître tous les prophètes qu'Allah a envoyés ? non il y a même des preuves qui prouvent le contraire Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah de Calv 164 il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire donc il y a des messagers que le prophète Mohamed ne connaît pas et en guise de profit je profite ici à rappeler que ce verset ne contredit en rien le hadith que certains savants authentifient tel que Ibn Kathir Ibn Hajar Cheikh Al-Albani et d'autres où le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 124.000 prophètes dans le monde et 313 messagers c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les prophètes qu'il a envoyés ils étaient au nombre de 124.000 et les messagers 313 ce hadith fait l'objet d'un débat entre les savants des hadiths certains savants voient que ce hadith est faible comme le Cheikh Abbas et bien d'autres et d'autres estiment que c'est authentique comme le Cheikh Al-Albani Ibn Kathir Ibn Hajar et bien d'autres il n'y a aucune contradiction entre ce verset et ce hadith parce qu'une fois j'ai discuté avec quelqu'un il me disait comment concilier entre le verset que je viens de vous citer et le hadith qui dit que il y a 124.000 prophètes 313 messagers je dis on va concilier qu'il y a une contradiction à quel niveau je dis aucune contradiction le verset nous parle de l'histoire Allah dit qu'il y a des messagers dont nous avons raconté l'histoire et d'autres non le hadith nous parle du nombre des messagers où est la contradiction ici ? il y aurait contradiction si le verset avait dit il y a des messagers dont nous t'avons donné le nombre et des messagers dont nous ne t'avons pas donné le nombre là on pouvait dire que oui il y a un semblant de contradiction et donc il faut concilier entre les deux textes mais s'il n'y a pas de contradiction où est la contradiction dans le verset ? on te parle de l'histoire Allah subhanahu wa ta'a dit qu'il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire et d'autres nous ne t'avons pas raconté l'histoire et le hadith parle du nombre où est la contradiction ? j'ai demandé au frère de me montrer là où se trouvait la contradiction et il ne m'a pas il ne m'a pas montré où se trouvait là la contradiction donc il n'y a pas de contradiction ici c'est vrai c'est une divergence il y a des savants qui disent que le nombre des messagers n'est pas connu comme le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite ils disent que le nombre des messagers n'est pas connu ou des prophètes n'est pas connu et ils apportent ce verset là même et d'autres savants qui ne sont pas de cet avis qui sont également des grands savants comme Cheikh Al-Bani et bien d'autres qui ont authentifié ce hadith j'ai on fait comment ici ? on regarde les arguments on regarde les arguments j'ai maintenant celui qui n'a pas le niveau de regarder les preuves etc il fait le taqlid mais il ne débat pas il ne débat pas j'ai donc ici là ça n'a pas il n'y a pas de contradiction entre ça donc ceux qui pensent qu'il y a une contradiction il n'y a pas de contradiction ici j'ai il n'y a pas de contradiction entre le verset et le hadith le verset nous parle ici de l'histoire des prophètes le hadith nous parle du nombre simplement le nombre seulement donc il n'y a pas de quoi il n'y a pas de contradiction ici j'ai donc c'était juste une parenthèse revenons à notre sujet alors euh ceux qui ont dit qui que Khadir est un prophète ils disent ce n'est pas une condition pour un prophète qu'il sache tous les prophètes qui ont été envoyés donc ici là Moussa peut ne pas savoir que Khadir est un prophète ça ça n'est pas c'est pas un problème c'est pas un problème Allah subhanahu wa ta'a dit qu'il a raconté des histoires de certains prophètes à son messager et d'autres non donc ça dit que le prophète ignore certains prophètes mais ça n'exclut pas le fait qu'il soit prophète est-ce que vous voyez un peu l'argumentaire euh d'autres savants ont émis un autre avis ils ont dit Khadir c'était un messager et prophète c'était pas juste un prophète ils se sont appuyés sur un long hadith qui est venu dans le Moushkila Athar on dit que quelqu'un a demandé à Khadir de lui faire une sadaqa et lui Khadir il a dit il n'avait pas il lui a demandé par le visage d'Allah il lui a dit je n'ai pas sauf si tu me prends et tu me vends alors cette personne l'a pris Khadir et qu'est-ce qui s'est passé la personne a vendu Khadir et quelqu'un est venu il a acheté Khadir cette personne qui a acheté Khadir ne faisait pas travailler Khadir il ne l'utilisait pas alors Khadir il s'est demandé tu m'as acheté mais tu ne m'utilises pas Jay alors lui il a dit je ne veux pas te charger ou te mettre dans la difficulté mais Khadir lui a dit je veux t'informer qui je suis je suis Khadir il a raconté son histoire et lui il a dit je ne je t'ai mis une difficulté ô messager d'Allah je t'ai mis une difficulté ô messager d'Allah voilà leur dalil ces savants là ont pris ce dalil ce hadith pour dire on a dit ici ô messager d'Allah c'est-à-dire cette personne a dit à Khadir ô messager d'Allah donc il a appelé Khadir messager d'Allah donc ça veut dire que c'est un messager et le prophète Mohamed a rapporté le hadith il n'a pas fait le inkar il n'a pas réprimandé cela il a approuvé donc c'est une preuve qui est claire que Khadir c'est un message ce hadith là le zahir de ce hadith c'est-à-dire Ibn Hajar on dirait qu'il rend ce hadith là faible parce qu'il dit si ce texte là est prouvé il dit cela devait être une preuve claire que Khadir est un message donc c'est comme si Ibn Hajar ne voit pas que le hadith est authentique c'est un hadith à problème sur le hadith est authentique c'est un hadith qui est clair que Khadir il est messager mais le hadith est un hadith à problème dans la chaîne de transmission on a un rapporté qui s'appelle Baqiyah et lui c'est un modali il fait le tadlis c'est Tassuya il a dit sauf qu'il y a une version où il a dit j'ai entendu mais la version où il a dit j'ai entendu c'est seulement son chair or quelqu'un qui fait le tadlis c'est Tassuya il doit dire que j'ai entendu c'est pas seulement de son chair mais jusqu'à jusqu'à la fin de la chaîne de transmission et ça c'est aussi un khilaf entre les savants des hadiths celui qui fait le tadlis c'est Tassuya est-ce qu'il doit dire que j'ai entendu juste pour son chair ou bien jusqu'à la fin de la chaîne de transmission c'est un khilaf chez les savants des hadiths le hadith c'est un hadith à problème on ne peut s'appuyer là-dessus il y a une autre parole qu'on rapporte de certains savants cette parole on dit que ces savants-là c'est-à-dire il y a un groupe de savants qui ont dit que Khadir c'est un ange parmi les anges mais qui s'est transformé en un homme un être humain et Ibn Kathir il a dit que cette parole-là est très étrange d'autres savants ont même dit que cette parole-là est batil comme l'imam Nawawi cette parole est nulle et fausse ceux qui ont dit que Khadir n'était pas prophète ils ont répondu aussi aux preuves de ceux qui ont dit que Khadir était prophète quant au verset où ils disent que Khadir a dit je ne l'ai d'ailleurs pas fait de mon propre chef la réplique la réfutation la réfutation à cela c'est quoi ? ils disent vous dites que ça veut dire qu'il a eu une révélation ils disent non ça ne prouve pas qu'il est prophète parce qu'il a eu la révélation ils disent pourquoi ? Allah a dit dans la Sourate 16 au verset 68 voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles prenez les demeures dans les montagnes les arbres et les tréages que les hommes font on a utilisé le mot révélation est-ce qu'on va dire quoi ? que les abeilles maintenant c'est des prophètes ? non j'ai ils disent Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la Sourate 28 au verset 7 wa auhayna ila ummi Moussa an arde'ihi on a et nous révélâmes pardon et nous révélâmes sur la Sourate 28 au verset 7 et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci à l'être le et nous révélâmes à la mère de Moussa ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? que la mère de Moussa est devenue prophète ? ils disent non Allah dit encore sur la Sourate 5 verset 111 et quand j'ai révélé aux apôtres ceci croyez en moi et en mon messager Issa alayhi salam elle a dit et quand j'ai révélé aux apôtres ils disent est-ce que ça veut dire on a dit quand j'ai révélé aux apôtres ça veut dire que les apôtres c'était les prophètes ? non ils disent donc ici quand vous dites que quand il a dit je n'ai pas fait ça de mon propre chef ça veut dire qu'il a eu une révélation et donc ça veut dire qu'il est prophète ? ils disent non ils disent quoi ? ils disent non parce que révélation ne veut pas dire qu'il est prophète et évidemment les autres ont répliqué ils ont dit non ici c'était le ilham ça là ce qui est cité dans les versets c'est le ilham et ça ça peut être utilisé n'est-ce pas ? on peut utiliser le wahy et vouloir parler le ilham bref beaucoup de paroles la masse Allah elle est compliquée le ilham c'est-à-dire comment on peut dire l'inspiration quelque chose comme ça ok ils ont dit par rapport aux preuves sur la grâce c'est-à-dire quand on a donné la grâce etc des versets qui prouvent que la grâce est la prophétie ils disent ça c'est pas une preuve qui est claire ils disent quoi ? ça c'est pas une preuve qui est claire j'ai quand on a dit le rahma ici il y a pas une preuve claire qui justifie que ici ça veut dire qu'il a eu le nubou et c'est-à-dire la prophétie c'est pas un dali qui est claire et dire que s'il n'était pas prophète il ne devait pas décider de se séparer de Moussa ils ont dit ça aussi c'est pas une preuve qui est claire qui justifie qu'il est prophète donc ils disent du moment où nous n'avons pas une preuve claire ils disent on ne peut pas affirmer qu'il est prophète ils disent il faut une preuve claire parce qu'ici c'est la prophétie on veut dire qu'il est prophète pour dire qu'il est prophète il faut des preuves claires ils disent là il n'y a pas de preuve claire aucune preuve n'est claire par rapport à la question ils disent donc du moment où on n'a pas de preuve claire on reste à la base à l'origine c'est qu'il n'est pas prophète le sujet il n'est pas simple il n'est pas simple Allah est le plus savant mais dans tous les cas qu'on dise qu'il soit prophète ou pas en aucun cas cela prouve que quelqu'un à notre époque soit disant wali a le droit de sortir de la législation avec laquelle le prophète Mohamed est venu en aucun cas ça c'est bâtre de dire ça car les textes sont plus que clairs pour dire que le prophète Mohamed a été envoyé à l'humanité toute entière sans aucune exception celui qui veut faire une exception il doit ramener un dalil même à supposer que Khadir ait sorti de la législation de Moussa Ali Israël mais toi où est ton dalil toi qui te permet de sortir de la législation du prophète Moussa Ali Israël l'a envoyé aux enfants d'Israël le prophète lui l'a envoyé à l'humanité ça veut dire que toi tu rentres à l'intérieur mais maintenant où est ton dalil qui te permet toi de sortir ? où est ton dalil ? pendant que le prophète alors que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a été clair dans le Sahih al-Muslim le prophète a été clair il n'y a aucune personne de cette communauté qui va entendre parler de moi qu'elle soit juive ou chrétienne et qui refuse le message sans qu'elle ne fasse partie des gens de l'enfer c'est puisque clair aucune personne donc tout le monde rentre à l'intérieur et toi tu viens faire une exception l'exception où est ton dalil ? et ne dis pas que le dalil c'est Khadir parce que Khadir c'était pour le cas de Moussa Ali Israël et Moussa Ali Israël n'était pas envoyé à l'humanité de l'entrée il était envoyé aux enfants d'Israël par contre le prophète Mohamed lui il a été envoyé à à l'humanité de l'entrée ça veut dire que toi tu rentres dans tu dois suivre la législation tu dois suivre le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam donc c'est clair que venir dire ça c'est une parole qui est batille venir dire que quelqu'un peut se passer la législation du prophète parce que s'il est wali Khadir comme il est sorti la législation de Moussa Ali Israël donc si la personne est wali comme Khadir ça veut dire qu'il peut se passer qawlun batil qawlun batil c'est une parole qui est nulle et qui est rejetée avec la toute dernière énergie et puis qui vous a dit même qu'il y a une contradiction dans ce que Khadir a fait par rapport à la législation de Moussa Ali Israël ? qui vous a dit qu'il y a une contradiction ? le problème c'est que Moussa Ali Israël ne connaissait pas les asbab il ne connaissait pas les causes qui ont poussé Khadir à faire certains de ses actes Jait ici on dit que il n'est pas permis à un musulman ou à quelqu'un n'est-ce pas de croire parmi les musulmans de croire qu'il peut se passer la législation du prophète Mohamed sallallahu alayhi c'est-à-dire la législation avec laquelle le prophète Mohamed sallallahu alayhi est venu avec les savants ont aussi divergé sur une question est-ce que Khadir est encore vivant ou il n'est pas vivant ? en ce moment on parle Khadir il est toujours vivant ou il n'est pas vivant ? certains savants ont dit il est encore vivant tel qu'Ibn Salah et c'est ce qui est apparemment de la parole de l'imam Nawawi et l'imam Nawawi dit même que c'est la vie de la majorité des savants et d'autres ont dit non c'est pas la vie de la majorité des savants alors la vie qui est juste bille à chaque sans aucun doute c'est que Khadir est mort c'est pourquoi vous allez voir les soufis beaucoup de soufis à notre époque ils prétendent que oh non j'ai vu Khadir il est venu me voir il m'a dit ceci ou cela il faut même du shirk on l'a vu au pèlerinage comme ça comme ça bon subhanallah tout ça c'est des khourafat la vie qui est juste sans aucun doute c'est que Khadir est mort même s'il y a certains savants qui ont dit que Khadir est toujours vivant c'est la vie qui est juste et c'est la vie de l'imam al-Bukhari c'est la vie d'Ibn Taymiya c'est la vie d'Ibn Qayyim d'Ibn Kathir ibn Jawzi Abu Bakr ibn Arabi ibn Hajar et beaucoup de savants et ceux qui ont dit que Khadir est toujours vivant ils se sont appuyés sur des textes qui sont de rifa ils se sont appuyés sur des textes qui sont quoi ? qui sont de rifa qui sont faibles donc la vie qui est juste c'est que Khadir est mort pourquoi ? pour plusieurs raisons d'abord Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا جَعِلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبَلِكَ الْخُلْدِ أَفَا إِنْ مِتَّفَاهُمُ الْخَالِدُونَ surat 21 verset 34 et nous n'avons attribué l'immortalité à nul homme avant toi est-ce que si tu meurs toi ils seront eux éternels donc personne n'a l'immortalité parmi les êtres humains personne donc ici Allah subhanahu wa ta'ala dit nous avons accordé l'immortalité à nul homme avant toi donc c'est plus que clair ici que Khadir il fait partie des mortels bien évidemment certains peuvent dire oui mais nous on ne dit pas qu'il est immortel mais on dit qu'il n'est pas mort comme on dit que il n'est pas encore mort et quant à la parole c'est-à-dire c'est-à-dire la figure rare est-ce qu'elle rentre dans le texte général ou pas ce qui est juste c'est qu'elle rentre dans le texte général l'avis qui est juste parmi les avis des savants des oussouls des fondements de la jurisprudence islamique c'est que la figure rare rentre dans le texte général et l'imam al-amina shankirti il a soutenu cet avis et c'est son avis n'est-ce pas et c'est l'avis qui est juste et il a ramené même des preuves il n'est pas même les arguments qui prouvent que la figure rare rentre dans le texte général l'hermaphrodite l'hermaphrodite celui qui a deux sexes il rentre dans le texte d'eux il rentre dans l'héritage Jade quand on a parlé de l'héritage c'est en globe les hommes, les femmes ça dit c'est général mais on a un cas qui est rare l'hermaphrodite c'est-à-dire celui qui a deux sexes il a le sexe de l'homme et le sexe de la femme Jade alors celui-là comment il va est-ce que ici-là il va bénéficier de l'héritage oui ou non ? il bénéficie de l'héritage il rentre dans le texte est-ce que vous voyez un peu ? et pourtant c'est une figure qui est rare donc il dit ici ça rentre dans le texte général donc ça montre ici que la figure rare rentre dans le texte général Jade et ici-là comment on va partager son héritage ça c'est un long débat là-bas entre les savants n'est-ce pas ? le fiqh le kitab de mawaris d'autres certains savants disent on regarde là où il pisse des deux sexes il pisse dans lequel des deux sexes si c'est le sexe du garçon on le considère comme un garçon si c'est celui de la fille on le considère comme une fille d'autres on dit parfois il pisse dans les deux sexes disons on regarde le sexe où il pisse en premier d'autres on regarde les monstrues d'autres on dit on regarde ceci beaucoup des tafsilates que les savants ont apportés dans le livre de feu ce n'est pas l'objet de notre question ici Jade mais ce qu'il faut retenir c'est que la figure rare rentre dans le texte on ne vient pas dire que Khadr c'est une figure rare c'est un cas rare dont lui ne rentre pas dans ce texte général qui a dit quoi ? qui a parlé de l'immortalité ici Jade alors nous avons un texte qui est plus que clair c'est-à-dire parce que certaines personnes pourront venir dire qu'on n'a pas dit qu'il est mortel mais nous on dit simplement qu'il qu'il n'est pas encore mort nous avons un texte qui est plus que clair qui vient trancher sur la question le hadith de Jabir ibn abdillah radiolau anhu tabu sa'id al khudiri radiolau anhu de ibn omar radiolau anhu le hadith dans le sahih muslim le prophète dit voyez-vous cette nuit-ci ? certes à l'atteinte de 100 ans à partir de cette nuit il ne restera pas une personne qui est en ce moment sur la terre un hadith un hadith qui est plus que clair le prophète Mohamed Sassam dit dans ce hadith qu'à partir de cette nuit c'est-à-dire la nuit où le prophète a cité ce hadith jusqu'aux 100 ans c'est-à-dire à compter de cette nuit-là on compte arrivé à 100 ans tous ceux qui sont sur la terre le moment où le prophète a parlé a cité ce hadith ils vont mourir donc ils ne vont pas dépasser les 100 ans c'est un hadith c'est un hadith qui est plus que clair que à supposer quand vous dites que Khadir est vivant c'est-à-dire à supposer que Khadir soit vivant donc il était vivant au temps du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam mais le prophète ici dit que quand les 100 ans lorsque ça va arriver tous ceux qui sont sur la terre au moment où le prophète a parlé ici seront déjà ils seront morts c'est-à-dire que personne qui était à ce moment-là lorsque le prophète a parlé ne va dépasser les 100 ans donc si Khadir était vivant il devait déjà être mort aujourd'hui on est ça fait 1400 ans est-ce que vous voyez ? donc c'est plus que clair que Khadir est mort c'est un hadith qui est plus que clair et ici là ça ne veut pas dire qu'après chaque 100 ans tous ceux qui sont sur la terre vont mourir non non c'est pas ça comme quelqu'un m'a demandé une fois dans la mosquée non ici le prophète dit depuis c'est-à-dire dès la nuit où le prophète a parlé aux 100 ans qui devaient arriver mais ça ne veut pas dire que chaque 100 ans les gens qui sont sur la terre doivent quoi tous ceux qui sont sur la terre vont mourir non c'est pas ça ce n'est pas ça ce qui est voulu du texte le prophète a été clair il a dit parmi ceux qui sont sur sur la terre au moment où le prophète Mohamed Sallallahu a parlé d'accord ? donc le texte ici il est quoi ? il est G général certains savants ont apporté un ishkal c'est-à-dire un problème ils disent vous prenez ce hadith pour dire que Khadir s'il était vivant par rapport à ce hadith de muslim Il doit déjà être mort Ils disent non Ils disent car nous avons Dajjal Dajjal, nous disons qu'il est vivant Depuis l'époque même du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Jade Ils disent vous avez accepté Dajjal de ce hadith Ils disent donc Et pourtant Dajjal Il était depuis le temps du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam comme c'est le hadith de Muslim Le hadith de Tamim al-Dari Et ce hadith est authentique C'est un hadith qui ne comporte aucune ambiguïté Au niveau de son authenticité Contrairement à ce que le sheikh Ibn Al-Sémin Il a eu à dire parce que le sheikh Ibn Al-Sémin Il a rejeté ce hadith Il a réprouvé ça en disant que le hadith N'est pas authentique Mais beaucoup de savants n'ont pas été d'accord avec le sheikh Ibn Al-Sémin Sur cette question C'est un grand savant le sheikh Ibn Al-Sémin Mais ici là Cet avis là n'est pas correct Et comme on dit toujours Toute personne on peut prendre sa parole On peut rejeter Sauf le prophète Mohamed C'est le prophète Mohamed Qu'on ne peut pas rejeter sa parole Mais en dehors du prophète Nos savants N'est-ce pas S'il apporte une parole qui est en conformité avec les textes On prend Si ça vient contredire On laisse Et Cet avis là on ne peut pas prendre ça Le hadith dans le sheikh musulman C'est un hadith authentique Et qui a été reconnu et accepté par Beaucoup de savants Donc le hadith est clair que Dajjal Il est vivant Alors nous parlons là Dajjal est vivant Alors Ils ont dit Vous dites que Dajjal est vivant Bien que Dajjal existait déjà Au temps du prophète Parce que quand Tamim Maddari a parlé De ce hadith C'était au temps du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Bien que Dajjal existait déjà au temps du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ils disent donc C'est la même chose ici Nous disons aussi que Khadiré Est vivant Alors Nous disons ceci La réponse à cela c'est très simple Nous disons Le texte il est général Le texte là qu'on a cité Le hadith de Dajjal Qu'on a cité C'est un texte qui est général Le prophète quand il a parlé Il ne restera Il ne restera pas une personne sur la terre Ici c'est général Ça englobe tout le monde Il n'y a pas d'exception ici Mais le texte qui est général Il peut être restreint Il peut subir une restriction J'ai ? Un texte qui est général Il peut subir une restriction Bien évidemment pas tout texte Mais un texte qui est général Peut subir une restriction J'ai ? Alors donc Qu'est-ce que nous disons ici Nous disons simplement Que le texte est général Nous acceptons Dajjal De ce texte Parce qu'il y a un Dalil Parce que nous avons un Dalil Qui est authentique et clair Qui nous prouve que Dajjal est Toujours vivant Donc on fait ce qu'on appelle Une exception On est On restreint le texte Une restriction Donc on fait quoi ? On accepte Dajjal ici Mais Khadir Où est le Dalil ? Vous avez quel Dalil ? Authentique Enfin il faut un Dalil authentique Vous avez quel Dalil qui est authentique Et clair Qui prouve que Khadir est toujours vivant Pour qu'on puisse l'accepter du texte Comme on accepte Dajjal Est-ce que vous suivez ? Donc on accepte Dajjal Parce qu'il y a un texte Un os Mais non Khadir Où est le Dalil ? Où est le Dalil authentique Qui vient justifier que Khadir est toujours vivant ? Il n'y a pas Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le texte regarde toujours sa généralité Et ça c'est clair C'est connu dans les livres des Oussou Lorsqu'on a un texte général Et qu'on fait sortir quelques particularités Ou bien qu'on accepte Certaines choses Les choses qui ont été acceptées Sont acceptées Et ce qui n'a pas été accepté Reste toujours dans la généralité du texte Jé Ça c'est très important De comprendre cela Quant à la parole de l'imam Nawawi Donc venez dire ici Parce qu'on a accepté Dajjal Lorsqu'on dit que Khadir aussi On dit Ça c'est pas juste Pourquoi ? Parce qu'on a un Dalil pour Dajjal Qui est authentique et clair Par contre Khadir on n'a pas un Dalil authentique Et clair sur la question Jé Et quant à la parole de l'imam Nawawi Rahimallah Soit disant Quand le prophète a dit Ne restera pas sur la terre N'est-ce pas ? Une personne ne restera pas sur la terre Après l'écoulement de ces cent ans-là Disant que Le prophète a dit sur la terre Khadir l'été dans la mer Ça aussi cette parole-là n'est pas juste Beaucoup de savants ont refuté cela Que c'est pas juste Lorsqu'on dit Ne restera pas sur la terre Ici ça veut dire quoi sur la terre ? C'est connu Qu'il soit en bateau Ou qu'il soit en avion C'est pas là-bas le problème On a dit sur la terre Donc veut dire dire ici que On a dit sur la terre Donc lui il était en bateau Il était en mer Donc il ne rentre pas dans le hadith Lorsqu'on dit par exemple Tous ceux qui sont sur la terre Vont mourir Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ceux qui sont en bateau Ceux qui sont en avion Ne vont pas mourir ? Non Quand on dit tous ceux qui sont sur la terre Vont mourir C'est-à-dire Qu'ils soient en bateau Qu'ils soient en avion Donc ici là Cette parole-là Il n'y a pas de dalil Authentique Qui vient justifier Qui vient justifier cela Pardon Donc la vie qui est juste C'est que Khadir est mort Donc ce n'est plus la peine Ce que les soufis font là De venir amener les gens des paroles Soit disant On a vu Khadir Et on l'a vu au périnage Ou ceci ou cela Tout ça c'est quoi ? Tout ça c'est des bolalates Et je profite à rappeler Les gens aujourd'hui C'est pourquoi on demande aux gens D'apprendre la croyance Vous allez voir des gens Ils viennent avec des lettres Or on a vu Khadir Il nous a dit ceci Ou bien on a vu Le prophète en rêve Il nous a dit ceci Ou on a vu Tel 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 Il a dit ceci en rêve Il envoie ça C'est-à-dire C'est écrit Eh bien il écrit Il envoie ça sur Facebook Il envoie ça sur WhatsApp Il envoie ça C'est-à-dire dans les réseaux sociaux Là Que vous connaissez Et il demande aux gens De partager ça Soi-disant Il a vu Je ne sais pas qui en rêve On lui a dit De faire telle ou telle chose Eh bien on a demandé De faire tel Tel zikr Et il demande aux gens De partager ça D'autres même sont allés loin Je suis sûr que vous avez déjà Écouté cela Chaque année Vous allez voir une lettre Qu'on amène On dit Soi-disant Ahmed Celui qui travaillait A la mosquée du prophète Il a vu le prophète Mohamed Sassam en rêve Et le prophète lui a dit N'est-ce pas Que plusieurs personnes Plusieurs musulmans Sont en train de mourir Ils vont en enfer Parce qu'ils ne respectent pas Les principes de la religion Etc Etc Il faut partager ça Et après tu vois Dans la lettre on t'a dit Il faut partager Si tu partages ça Tu auras un bien Tu auras ceci Tu auras cela Et il faut partager Ceux qui n'ont pas partagé ça Ils ont eu un malheur Ou bien ils ont eu ceci Ou cela Et vous voyez des gens Qui se précipitent Ils commencent à partager Ils envoient ça aux gens D'autres même Ils font des photocopies Des papiers là Ils font des photocopies Ils partagent On a dit que celui Qui partage Il aura ceci Si tu ne partages pas Parfois il y a des malheurs Il y a des gens Qui ont refusé De partager ça Ils ont eu tel malheur Parfois on te donne même un nombre On te dit De faire des photocopies Des cinquante papiers Des partages Beaucoup de trucs comme ça Ça te prouve quoi ? Ça ça te prouve Que les gens ont des problèmes Dans le tawhid Wallahi Ça te prouve Que les gens ont des problèmes Dans le tawhid Et ça te montre A suffisance Que les gens ont besoin D'apprendre leurs croyances Subhanallah La personne qui est en train De faire ça Ne sait pas Qu'il peut tomber Dans le shirk En faisant ça Il est en train De tomber même Dans le shirk Pourquoi ? Parce qu'il croit Que ce papier là Peut apporter un bien Et peut apporter un mal Cette lettre là Peut apporter un bien C'est-à-dire que S'il distribue Il n'aura pas de malheur S'il ne distribue pas Il aura un malheur C'est grave Ça c'est le shirk Donc il faut faire Très attention Sur ce cas là Donc les gens qui viennent Dis non J'ai vu Ceci ou cela Il faut partager ceci Ou bien il faut faire cela Parce que si on les partage On aura ceci ou cela Ça c'est le dolar Il faut faire attention Ça peut t'amener au shirk Au shirk Parce que la personne Qui t'envoie des lettres Comme ça A la fin Sur la lettre On te dit non Si tu ne dispaches pas Si tu ne partages pas ça Il y a des gens Qui refusaient de partager ça Ils ont eu des problèmes Leurs maisons Se sont brûlées Ils ont eu des maisons brûlées Bien de leurs maisons Se sont brûlées Etc Des trucs comme ça Et toi Je te précipite A partager ça Avec la croyance Que si je ne partage pas Peut-être j'aurai un malheur Ma maison va se brûler C'est grave Ça c'est le shirk Parce que tu as mis Les articles dans ce papier Dans cette lettre Dans cette information Que si tu partages Il n'y aura pas de malheur Si tu ne partages pas Il y aura un malheur C'est le shirk Ça te prouve clairement Que les gens ont des problèmes Dans leur croyance Les gens ont des problèmes Dans leur croyance Je viens Quelqu'un Un frère Une fois il m'envoie Un message pareil Oh non il faut partager ça Si tu partages ça Il y aura ceci ou cela Là si tu ne partages pas Il y aura ceci J'ai dit au frère Que mon frère Il faut apprendre ton tawhid Il dit Est-ce que ça c'est grave Et j'ai expliqué au frère Après le frère Il m'a dit Ah vraiment merci Je ne savais pas Etc Les gens doivent apprendre Le tawhid Les gens doivent apprendre La croyance Parce que lorsque tu n'as pas appris Ta croyance C'est là où tu tombes Dans ce genre de bêtises Donc Khadir Il est mort Il n'a pas venu Il dit non On l'a vu On l'a vu Khadir Il a dit ceci ou cela On l'a vu au pèlerinage Et tout et tout Non Et vous allez trouver Beaucoup de gens Ont ces conceptions là Et même les savants Qui ont dit Tel qu'Ibn Salah Et bien d'autres Qui ont dit Que Khadir est toujours vivant Est-ce qu'ils ont dit ça Dans le sens Où il faut faire le shirk là Que eux ils font là Commencer à invoquer Khadir Ou bien ceci ou cela Non Ou bien avec Prendre maintenant des conceptions Comme ils ont pris là Pour dire qu'il était wali Donc il n'était pas obligé Pour lui de suivre Moussa Donc ça veut dire que nous aussi Ce n'est pas obligé pour nous De suivre le prophète Mohamed Parce qu'on a atteint déjà Nous sommes des awlias Etc Donc voilà un peu Ce qu'il faut retenir Par rapport à cet annulatif Qui est l'annulatif Neuf Donc celui qui va Avoir comme conception Qui n'est pas obligatoire Pour lui de suivre Le prophète Mohamed Ou bien qu'il y a des gens N'est-ce pas Ce n'est pas obligatoire Pour lui de suivre Le prophète Mohamed C'est clair que cette croyance là C'est du koufra Parce que ça m'écroît Aux textes qui sont plus que clairs Moutawa tiré dans le courant Dans la sunna Les textes qui sont clairs Mustafid Qui prouvent clairement que Il est obligatoire De suivre le prophète Mohamed Donc ça c'est contredit Les textes qui sont Qui sont en grande quantité Jade Là c'est contredit Les textes qui sont En grande quantité Jade Jade